Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Télégoël. Nous sommes le jeudi 30 mars. Nous accueillons aujourd'hui Pierre Outeric, professeur certifié d'histoire, qui viendra nous parler un peu des commémorations du 9 avril et surtout d'un documentaire sur la franc-maçonnerie que nous diffuserons après le JT. Nous recevrons également Pierre Delanois pour l'école d'automobiles à Lens et également un invité sport, Denis Lecroixard, que Fred fera parler sur le tournoi international de Billy Montigny. Dans le reste de vos actualités, l'expo Le Nain au Louvre-Lens, l'anniversaire du Ch'ti-Park, le pôle métropolitain de l'Artois, un nouveau fitness park à Lens. Nous vous emmènerons à Liévin et Salomine. Et pour terminer, quelques mesures de sécurité autour des commémorations du 9 avril. On retrouve tout de suite Nathalie sur notre plateau. Bienvenue à tous. Bonjour Nathalie, alors une belle exposition qui vient de débuter au Louvre-Lens. Oui Valérie, bonjour à toutes et à tous. Une exposition rare et fascinante autour du mystère des frères Le Nain se tient en ce moment au Louvre-Lens jusqu'au 26 juin. Mais pourquoi si énigmatique ? C'est une première dans le monde depuis 40 ans. Peu d'œuvres ont été retrouvées, une attribution des tableaux encore contestés et un questionnement sur leur signification. Christophe Biloir est allé tenter d'éclaircir ce mystère et a questionné pour nous Nicolas Milovanovitch, commissaire de l'exposition. Alors les frères Le Nain, c'est trois frères. Il y a d'abord Antoine, l'aîné, ensuite Louis et ensuite Mathieu. Ils ont une marque de fabrique, en quelque sorte, une peinture qui a plu. Dans les années 1640, c'est du temps de Louis XIII, de Richelieu aussi, ils ont eu un grand succès avec des scènes comme celle-ci, c'est-à-dire des hommes attablés, une lumière à la chandelle qui éclaire avec ce côté rougeoyant. Et puis une tabagie, donc beaucoup de personnages qui fument. Ils ont profité finalement d'une vogue de la peinture dans ces années 1640 et ils ont imposé un type de tableau qu'on identifie assez bien. Même si ça reste parfois difficile de dire ce qui est Le Nain, ce qui n'est pas Le Nain, le plus difficile, c'est d'arriver à faire la part entre chacun des trois frères. On a essayé de les caractériser en un mot, en deux mots, c'est-à-dire Antoine, c'est le miniaturiste, c'est le frère aîné. Et il a surtout réussi à peindre des tout petits tableaux minuscules, de quelques centimètres, souvent peints sur cuivre, petite plaque de cuivre, avec donc vraiment une précision dans le trait extraordinaire. On peut imaginer qu'il a pincé avec une loupe. Louis, c'est le génie, c'est vraiment les plus beaux tableaux. C'est les tableaux immortels qui ont fait que le nom des Le Nain n'a pas été oublié. Donc on dit un génie méconnu parce qu'on n'en est pas certain. Et enfin Mathieu, on l'a appelé l'ambitieux pour dire qu'il a fait une ascension sociale étonnante, famille de vignerons, et il devient chevalier de l'ordre de Saint-Michel. Alors il finit par perdre cet ordre, il est même jeté en prison quelques jours, quelques semaines. Mais il a quand même réussi, grâce à la peinture, à devenir quelqu'un d'important dans le Paris de Louis XIII. Chacun a sa personnalité et après il faut arriver derrière les toiles, derrière les peintures, à reconnaître chacun des trois frères. Il y a rarement des expositions Le Nain car ils ont peint peu, ils ont peint 70 tableaux, c'est très peu. Donc on fait une exposition tous les 40 ans en gros. La dernière c'était en 78, c'était au Grand Palais à Paris. La précédente c'était en 1934, vous voyez, il faut remonter très très loin. Et c'était aussi à Paris, à l'Orangerie, au Petit Palais. Et aujourd'hui donc on a progressé, évidemment on connaît mieux qu'il y a 80 ans. Et on espère mieux faire la différence entre chacun des trois frères. On a voulu montrer d'une part que ce succès des Le Nain, il est attesté parce qu'ils ont eu des imitateurs. Beaucoup de gens ont voulu faire du Le Nain, sans signer du coup. Du coup on ne les connaît pas ces imitateurs. Ils ont souvent ce qu'on appelle des noms de convention, on ne sait pas qui c'est. Alors on dit le maître des cortèges parce que cet artiste a peint deux cortèges. On dit le maître des jeux parce que cet artiste a peint des joueurs, des joueurs de cartes, des joueurs de tric trac. Donc vous voyez, on ne sait pas trop, on est là aussi dans le mystère, mais plutôt le mystère des imitateurs. Et puis la dernière section, là on a vraiment voulu faire montrer les tableaux sur lesquels personne n'est d'accord. Et donc c'est cette dernière section qu'on a appelée question disputée. Une moitié des spécialistes disent que c'est Le Nain, une autre moitié dit que ce n'est pas Le Nain. Alors où est la vérité ? Le visiteur se fera une idée par lui-même. Le mystère c'est arriver à recomposer élément par élément, vous voyez, toutes les pièces. Et on progresse comme ça, petit à petit, et sur des décennies, encore une fois, entre 1934 et 1978. Aujourd'hui en 2017 au Louvre-Lens, peu à peu on est arrivé à percer un petit coin du mystère. Un petit coin, ça reste des artistes mystérieux encore aujourd'hui. Et l'exposition de Lens ne va pas clore le mystère, je vous le dis. Elle va permettre de comprendre un peu mieux. Les beaux jours arrivent et c'est l'occasion d'un grand nettoyage de printemps à Livre. David Loriot et Baptiste Brachowski ont rencontré le maire de la ville, Laurent Duporge, des jeunes du conseil municipal et des volontaires de tout âge qui ont mis la main à la patte pour mener cette bonne action écologique. Dans les quatre coins de la commune, des citoyens, des liévinoises, des liévinois font ce que l'on appelle l'opération nettoyage de printemps à Liévin. Un peu comme on a un nettoyage de printemps chez soi. Il y a ici, sur les citoyens liévinois, qui nettoient leur ville des innombrables détritus, déchets, que l'on peut retrouver ici et là, partout sur le territoire liévinois. Voilà, donc, grande opération qui associe entre 500 et 600 liévinoises et liévinois qui ont souhaité accomplir ce geste citoyen, éco-citoyen. C'est très important, surtout qu'on aime que notre ville soit propre, donc c'est très important. En plus, il y a beaucoup de centres de loisirs qui ont été mobilisés, donc c'est super important pour nous. C'est notre futur, en fait. Donc, pour moi, oui, c'est important de faire ça et d'avoir mis en place une opération comme ça. Au-delà de ce nettoyage de printemps, c'est surtout une opération de sensibilisation et de prévention par rapport à ces comportements un peu inciviques, où au lieu de garder son papier dans sa poche, on le jette à terre, ou au lieu de garder la bouteille de plastique, encore pire, celle de verre, et bien pareil, on la jette, on s'en débarrasse, alors qu'il y a des poubelles en ville, alors qu'il y a tout simplement un sachet platique avec lequel on peut se balader. Je pense aux chiens en particulier, qui défequent sur les trottoirs. Et bien, c'est très simple que de ramasser tout cela, de le garder et de jeter cela dans sa propre poubelle ou dans les poubelles publiques qui sont dispersées partout sur le territoire liévinien. Oui, c'est important parce que je crois qu'il convient de sensibiliser les liévinois et liévinois à cela, les très jeunes. Et vous avez pu observer qu'il y a beaucoup de jeunes liévinois, et donc je pense que ça passe aussi par là, par l'éducation des plus jeunes. Et puis parce que c'est une dépense importante que la ville liévin est obligée de consentir pour nettoyer sa ville. Lorsque vous faites le cumul du matériel, du personnel, des contrats que nous avons avec les différentes sociétés privées, et bien on n'est pas loin du million d'euros. Ce million d'euros, je le dis toujours, si on le mettait en plantation d'arbres, d'arbustes, de fleurs, je pense que cette ville, le liévin, serait parsemée de fleurs, de beaux arbustes, de beaux arbres. Donc voilà, si on pouvait chacun contribuer à la propreté, je crois que cela ferait de belles économies pour le liévin, et pour rendre cette ville, qui est d'ailleurs très jolie, la rendre encore plus belle, plus agréable. Deux classes de 1 ECMS, CAP Commerce Multispécialité du lycée La Peuple Ré de Salomine, se sont engagées dans un projet visant à récolter des dons dans leur établissement au profit de l'association Communauté Haïtienne du Nord de la France. Cette association a pur but de faire connaître Haïti, afin aussi d'aider les collectivités locales haïtiennes selon leurs demandes et leurs besoins. Cette semaine a lieu la remise de la collecte, un reportage de Baptiste Brackowski et Christophe Biloir. Je suis Évry Archer, je suis psychiatre de formation, et surtout président de l'association Communauté Haïtienne du Nord de la France. C'est une association qui existe depuis 30 ans, et qui fait de son mieux pour aider Haïti, qui est dans de très grandes difficultés. Donc on a mis en place ce projet au cours de l'année, pour amener les élèves à être acteurs, à prendre des initiatives, à se mobiliser pour les Haïtiens. On a demandé aux élèves comment ils pouvaient apporter leur aide aux Haïtiens. On a décidé de faire une récolte au sein de l'établissement. Donc pour faire cela, les élèves d'un ECMS ont créé des affiches, qui ont été disposées dans l'ensemble de l'établissement. On s'est dit effectivement que peut-être pour l'année prochaine, pourquoi pas créer une correspondance avec les Haïtiens, de mettre en place peut-être une ouverture culturelle par rapport à la culture haïtienne, pour que nos élèves prennent connaissance de la culture des Haïtiens, de leur mode de vie. C'est une action qui nous touche beaucoup, parce que nous souhaitons vraiment mettre en relation les élèves de ce lycée avec les élèves de l'école que nous avons construite à Kabaret-Boa-Aubé. Et je pense que nous sommes vraiment très, très sensibles à l'action qui est menée ici. Et je crois que c'est utile aussi pour les élèves de ce lycée, pour les initiés à la solidarité internationale, pour élargir un peu leurs horizons, pour qu'ils découvrent autre chose que leur vie quotidienne ici. Nous sommes en train aussi de construire un dispensaire, plutôt un centre de santé sans lit, comme on l'appelle en Haïti, pour venir en aide à cette population particulièrement de l'île. Afin d'expliquer au mieux la gestion de l'eau et son rendement sur le territoire, pour inscrire pleinement l'agglomération de l'Anciévin dans la troisième révolution industrielle, les élus communautaires et les agents de la direction de l'eau mettent en œuvre les outils de demain. Ils engagent des travaux importants qui permettent de garantir un service public de qualité. L'innovation est au cœur du dispositif, avec le déploiement par les eaux de l'Artois de nouvelles technologies numériques dans la régestion des services d'eau et d'assainissement. A l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, une présentation dynamique du programme de la Cale était proposée, avec notamment une intervention sur fuite au centre des mouvements de l'eau et une visite de chantier située dans la canalisation sous la Mainsis. Au rythme d'une fois par mois, voire tous les deux mois, la municipalité de Liévin se déplace dans les différents quartiers de sa ville et invite sa population à participer à un café-débat afin d'échanger durant deux heures sur les différents thèmes qu'il souhaite et le tout autour d'un petit déjeuner. Samedi dernier, le rendez-vous avait lieu au café de l'Hippodrome, au quartier des Hauts-de-Liévin. Café citoyen, café débat, rencontre avec les habitants, les liévinoises et les liévinois, voilà, je me déplace dans les quartiers, je viens dans un lieu de convivialité et les cafés ont toujours été des lieux de convivialité, de tout temps, encore plus d'ailleurs dans le bassin minier. Donc voilà, je suis là, il est 9h30 du matin, un petit café, une petite viennoiserie, un jus d'orange, on se met autour d'une table et puis je me mets à l'écoute de mes concitoyens et vient dialoguer avec moi qui veut sur tous les sujets. Il n'y a aucun sujet tabou, tout peut être discuté. Les sujets de la vie, les sujets de la vie quotidienne, les petits tracas qui peuvent être rencontrés ici ou là, les besoins d'aménagement qui peuvent être faits ici ou là, enfin bref, ça crée toujours des liens. À partir du moment où on initie quelque part une rencontre entre des personnes, il en reste toujours quelque chose. Et si l'on veut, vous savez, le bien vivre ensemble, c'est pas tout de le dire, il faut le faire le bien vivre ensemble. Et le bien vivre ensemble pour le faire, eh bien ça veut dire qu'il faut favoriser des rencontres comme celles qui ont été aujourd'hui organisées. Ce petit café citoyen d'aujourd'hui, au-delà de la formation qui a été donnée, des sujets qui ont été abordés et des problèmes qui ont été réglés, parce qu'il y aura des problèmes qui viennent, viennent, ils m'auront été réglés, des explications apportées sur un certain nombre de sujets. Je pense qu'il y a aussi eu la rencontre, tout simplement, de personnes. Et de cette rencontre, peut-être que les gens se reverront plus tard, reviendront peut-être à l'Etroudrom pour partager à nouveau un café ou autre chose. C'est très sympathique et il est à l'écoute de tout le monde et il répond aux questions. C'est très bien et je trouve que le maire fait beaucoup pour la ville. Honnêtement, c'est très très bien. C'est très très important que le maire vienne comme ça, je dirais, répondre à nos questions et à nos attentes. Je pense qu'il a parfaitement réussi son examen de passage, je dirais. On est vraiment très satisfait de tout ce qui se fait à l'Evain. Il y a beaucoup de choses qui se font et je pense que ça continuera comme ça. et avec toutes les questions que nous lui avons posées, que nous ayons au moins des réponses à ces questions. Je trouve ça impeccable. Je l'ai connu avant, quand c'était encore Cuchida qui était maire. Il venait pour la remise des coupes au marché au pouce à la Ducasse. Je lui ai promu cette carrière et j'en suis bien content. C'est l'heure de notre premier invité. Les écoles de production sont des établissements privés d'enseignement technique qui forment des jeunes de 14 à 19 ans et préparent au diplôme de l'éducation nationale. Il en existe actuellement 17 en France et l'une d'entre elles va bientôt voir le jour à Lens. En attendant, les élèves lanceois sont formés à Arras. On accueille tout de suite son responsable, M. Pierre Delanois. M. Delanois, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Télé-Goëlle. Alors, présentez-nous un peu cette école de production. L'école de production de Lens, l'objectif est d'accueillir, comme vous le disiez, des jeunes à partir de 15-16 ans pour les former au métier de l'automobile, dans le cas de celle de Lens, avec une approche pédagogique qui va être un petit peu différente de ce qu'on fait dans l'enseignement traditionnel, parce qu'on va chercher à avoir une approche très pratique et valorisante pour les jeunes, en réunissant en un même lieu une vraie entreprise et l'école, en fait. Alors, comment ça se déroule ? Comment les jeunes peuvent s'inscrire ? Est-ce que c'est en sortant du collège ? Est-ce que c'est en sortant du lycée ? Comment ça se passe ? Alors, on s'adresse à des jeunes qui ne trouvent pas leur place, en fait, dans le système scolaire traditionnel ou dans les apprentissages et dans les différents dispositifs qui existent. Donc, on prend des jeunes à tout niveau, on a qui ont décroché en cours de collège, on a qui ont fini leur troisième, mais c'est assez rare. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir les accueillir, quel que soit leur niveau, sur le seul critère de la motivation pour le métier et de leur envie d'apprendre et de jouer le jeu par cette approche concrète. Donc, concrètement, ils apprennent quoi dans cette école ? Donc, concrètement, en fait, l'idée d'une école de production, c'est qu'on a un vrai garage automobile, dans notre cas, où les jeunes vont passer les deux tiers de leur temps à réparer autant que possible des véhicules clients, aussi des véhicules pédagogiques pour les nouveaux concepts qu'ils n'auront pas encore vus, histoire de ne pas prendre de risques avec les véhicules clients. Et de l'atelier découlent les enseignements généraux, qui sont allégés par rapport à un établissement scolaire classique, qui sont le minimum pour les former à leur CAP, qui vont passer au bout de deux ans, pour répondre aux besoins du métier et pour leur culture de citoyen de demain. Donc, vous formez essentiellement au CAP ou à d'autres diplômés ? Absolument. Alors, à l'école de production de Lens, ce sera pour l'instant CAP Maintenance Automobile, qui vont préparer en général en deux ans. Quel est le coût de cette formation ? Il y a un coût ? Au niveau du coût de formation, on ne voulait pas que tout soit gratuit. Malgré tout, l'objectif, c'est que ça reste accessible à tous, puisqu'on s'adresse aussi à des jeunes qui, généralement, quand ils décrochent, c'est aussi lié à des problématiques familiales et d'ordre social, donc qui n'ont pas forcément les moyens d'une inscription coûteuse. Donc là, on a fixé des frais inscription qui sont aujourd'hui de 15 euros par mois, de manière à ce qu'il y ait un engagement de la famille, du jeune, etc., mais que ça reste accessible. Et si c'est trop coûteux pour certains, on trouve les moyens de réduire ça. Comment font les jeunes pour venir s'inscrire ? Alors, les jeunes qui viennent chez nous, nous sont orientés généralement par les différentes structures éducatives et sociales qui sont partenaires du projet. Donc c'est la protection de l'enfance, c'est les collèges et lycées, bien sûr, c'est le CIO, les missions locales, voilà, tous les acteurs du territoire liés à ça. Nous, l'objectif, c'était vraiment d'apporter une autre manière de faire, de manière expérimentale et donc toute petite au départ. On démarre là avec 8 jeunes et on vient vraiment en complément de tout ce qui se fait. Il y a déjà beaucoup d'initiatives au niveau du décrochage, que ce soit dans l'éducation nationale ou dans les associations, dans les CFA, etc. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir apporter une autre dimension pour des jeunes qui n'ont pas encore trouvé leur place et donc de vraiment travailler en partenariat avec toutes ces structures existantes. Ce sont des sessions de combien de temps ? Donc ce sont des sessions qui vont en général durer 2 ans. Si le jeune a besoin de 3 ans, 6 et 1 an et demi, etc. La seule échéance, c'est que le CAP se passe en fin d'année scolaire, donc au mois de mai. Mais voilà, ça peut être 2 ans, 3 ans, en fonction de leurs besoins. Donc les prochaines, le démarquant, là ? Donc là, on a démarré le 2 mars dernier avec une première promotion de 8 jeunes qu'on accueille, comme vous le disiez, de manière provisoire au CFA Automobiles d'Arras. On a un accueil remarquable, d'ailleurs, qui nous a permis de démarrer dans de bonnes conditions. La deuxième promo, on espère pouvoir l'accueillir d'ici fin 2017, dès qu'on sera installé dans nos propres locaux à Lens, qu'on est encore en train de mettre en place. On peut trouver où les renseignements pour tout ce que vous venez de me dire ? Il y a un site internet, une page Facebook, peut-être ? Il y a un site internet des écoles de production. Au niveau de l'école de production de Lens, pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup d'existence internet. Malgré tout, tous ces partenaires avec lesquels on travaille, et notamment le CIO, pourra parfaitement renseigner les jeunes. Et après, on trouve facilement nos coordonnées, que ce soit sur internet ou dans certains journaux où ça a été publié, donc on peut nous contacter. Et puis, je rencontre les jeunes qui seraient intéressés, et on voit comment on peut travailler ensemble. Mais donc, il n'y a aucun souci pour... Vous êtes à la recherche, je suppose, de clients qui viennent apporter leur voiture aussi pour aider ces jeunes à travailler sur les véhicules. Absolument. Comment font les gens pour vous contacter pour ça ? Et est-ce qu'il y a un coût favorisé pour ces jeunes ? Alors, pour l'instant, tant qu'on est en fait au CFA d'Arras, on ne peut pas accueillir de véhicules clients. Donc, on travaille sur des véhicules pédagogiques, ce qui n'est pas gênant les deux ou trois premiers mois, puisque, comme je vous le disais, il y a d'abord cette première part d'apprentissage. Lorsqu'on sera installé à Lens, effectivement, l'objectif, c'est vraiment, en fait, si vous voulez, que le jeune soit valorisé en travaillant sur un vrai véhicule, parce que, de fait, son travail est utile. Il y a un jeune qui a décroché. Son premier besoin, ça va être d'être revalorisé, de se rendre compte que lui aussi, il a des compétences, qu'il a des savoir-faire, qu'il est capable de faire des choses. Donc, on va travailler sur des véhicules de clients. Donc, à ce moment-là, effectivement, on cherchera des clients. Et le coût de l'opération est relativement similaire à un garage classique. On va être un petit peu moins cher parce qu'on aura des délais un petit peu plus longs, forcément, parce que ce sera au rythme de l'apprentissage. Mais l'idée, c'est aussi qu'on travaille avec les différents garages alentours et donc qu'on ne fasse pas de concurrence déloyale en cassant les prix. Merci, M. Delano. On souhaite bonne chance à cette nouvelle école. Et on invite les jeunes à s'enseigner, pour ceux qui sont intéressés par l'automobile. On espère que beaucoup, grâce à vous, de jeunes, trouveront du travail dans ce secteur-là, sur le lieu d'apprentissage. Merci. Alors, Nathalie, il paraît que le Ch'ti-Parc fête ses 10 ans d'existence le week-end prochain à l'avion. Il fête d'ailleurs même ses 15 ans. Ah ben, tu vois. Ce parc de loisirs pour les enfants âgés de 2 à 12 ans, à l'entrée du parc de la glissoire d'avion, rouvrira ses portes le 1er avril. Ses particularités, l'air gonflable la moins cher du nord de Paris et un théâtre de marionnettes, qui feront le bonheur des petits comme des grands. Flavio Spatafora et Laurence Decroix se sont rendus sur ce lieu de convivialité et de partage. Alors, l'ouverture du Ch'ti-Parc cette année est prévue pour le 1er avril. À 14h. Cette année, c'est une saison un petit peu spéciale parce qu'on fête les 15 ans du parc. Donc toute l'année, il va y avoir plein d'animations. Donc nous, on a repris le parc il y a maintenant 3 ans. Les 2 années d'avant, le parc étant en gérance, c'était un peu laissé à l'abandon. Donc on essaye de redynamiser tout ça. Donc il y a eu pas mal d'aménagements faits en 3 ans, des nouvelles attractions. Alors la fréquentation a pas mal augmenté. On a vu vraiment une hausse de la fréquentation l'an passé. On explique ça par l'arrivée du théâtre qui amène non seulement plus de personnes, mais aussi des personnes d'autres contrées. Maintenant, on draine du public de Valenciennes, de la Belgique, même de plus loin. On a des groupes d'Angleterre qui sont venus l'année passée. Les marionnettes sont également mélangées avec TOC, TOC qui est le clown du parc. Donc souvent, on fait des mix de spectacles et on mélange l'humain avec les marionnettes. Cette année, pour les 15 ans, on a fait encore des nouveaux aménagements. On a retiré la piscine pour ajouter d'autres manèges. Donc on a un manège d'avion, comme ça les enfants vont pouvoir s'envoler dans les cieux. Un manège de bateau, comme ça les tout petits pourront également voguer tout seuls au glissoir. Et cette année, révolution au ch'ti parc, on a installé des toilettes. Alors c'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup, n'est-ce pas ? Donc cette année, il y a enfin des toilettes. Plus besoin de sortir du ch'ti parc pour aller dans les toilettes publiques des glissoirs. Terminé. Tout est là. Accessibilité handicapée, table allongée, tout est fait pour vous. Et une toute nouvelle boutique Crousillon, encore plus grande, pour pouvoir vous restaurer encore plus facilement, avec les vrais Crousillons Languedais de la maison Berthaud. Donc je vous invite à nous rejoindre dès le 1er avril, pour débuter cette saison placée sous le signe des 15 ans du ch'ti parc. L'entrée du parc est gratuite, seules les attractions sont payantes, il ne faut pas l'oublier. Le théâtre réouvre le 1er mai, avec le jardin magique de Guignol, des fleurs qui poussent tout seuls, vous allez voir, ça va être totalement magique. Cette année, comme je vous l'ai dit, les 15 ans, donc toutes les semaines, des places gratuites à gagner, des jeux, le retour des Olympiades cette année, il y aura du concert, ça va être la fête au ch'ti parc. Alors, welcome ! Venez, rejoignez-nous. Ce dimanche 2 avril, Lens accueille sa traditionnelle braderie de printemps. Plus de 2 km de rues seront envahies par les commerçants sédentaires ou non, de 9h à 18h. Près de 200 commerçants s'installeront cette année dans les rues René-Lannoy, Maréchal-Leclerc, rue de la Paix de Paris, sur la place Jean Jaurès, ainsi que sur le boulevard Basli. Pour cette braderie de printemps 2017, la rue de la Gare ne sera pas occupée cette année afin de laisser un axe rouge pour les services de secours et de sécurité. Sécurité qui sera d'ailleurs renforcée puisque les 7 entrées de la braderie seront contrôlées par des agents qui fouilleront vos sacs. Au total, ce sont plus de 200 personnes de la sécurité qui seront sur le terrain toute la journée. La braderie sera aussi sous vidéosurveillance grâce aux dispositifs déjà mis en place lors de l'Euro 2016. On écoute Pierre Mazur, conseiller municipal en charge de la sécurité générale de la ville de Lens. Le risque zéro n'existe pas, chacun le sait, mais le but recherché, c'est que les gens puissent venir en famille et en sécurité et en confiance. C'est le vœu de M. le maire de Lens et surtout également du président des commerçants de Lens, de Shopping Lens. Voilà, donc c'est à ce à quoi je m'emploie avec mes collègues bien évidemment puisque c'est un travail d'équipe. Et fort de l'expérience de l'Euro 2016, fort de l'expérience de la braderie d'automne, nous améliorerons au fur et à mesure des événements qui arrivent à Lens et qui vont arriver à Lens puisque nous avons prévu de faire un événement jusqu'à l'automne au moins, enfin d'ailleurs jusqu'à la fin de l'année puisque avec le marché de Noël, un événement par mois d'importance. Mais pour cela, il faut que nous répondions aux exigences de l'autorité préfectorale qui est bien normale et c'est à ce à quoi on s'emploie. J'ajoute quand même que c'est une vingtaine de camions de plus de 3 tonnes 5, une vingtaine de véhicules de moins de 3 tonnes 5. Donc l'ensemble sera donc bouclé par les véhicules dont je viens de vous citer et le boulevard Vasily, la rue Maréchal-le-Claire, le parvis de l'hôtel de ville et la rue Renal-Hannoy seront complètement bouclés. Ce sera un lieu sanctuarisé et été protégé par les agents de sécurité. Vendredi dernier, Michel Dagbert, président du département du Pas-de-Calais et président du pôle métropolitain de l'Artois, réunissait les 150 maires du PMA pour une première conférence dans un lieu symbolique du territoire, le Louvre à Lens. Le PMA regroupe les communautés d'agglomération de Béthune, Bruet, Artois, Lys-Romane, des Nincarvins et de Lanciévins et a pour objectif de peser au sein de la grande région dans les domaines essentiels du développement économique, de la formation, de l'aménagement durable, des accès aux soins et à la culture et au métier du numérique. Un reportage d'Anthony Vermus. Un an après sa création, le pôle métropolitain de l'Artois dresse un premier bilan. L'occasion pour Michel Dagbert, qui préside ce pôle métropolitain, de tenter de convaincre les maires présents des avantages à la création d'une communauté urbaine de 650 000 habitants, possible le septième agglomération de France. Il faut décliner ce à quoi pourrait servir ce pôle métropolitain s'il venait à se transformer en communauté urbaine et ce que ça aurait d'impact bénéfique, ne serait-ce que sur les moyens, les dotations, etc. Parce que là, pour le coup, les dotations des trois agglomérations additionnées n'ont aucune commune mesure avec la dotation qui serait servie par l'État, notamment en termes de dotation globale de fonctionnement, à une communauté urbaine. Chacun qui réclame des moyens aujourd'hui ne peut pas venir me dire que 7 millions d'euros de plus par an de dotation, ça lui est indifférent. Michel Dagbert souhaite s'entendre avant le 15 avril avec les maires quant à la création de cette communauté urbaine de l'Artois. Ces maires qui ont parfois peur d'être noyées dans la masse. ne peuvent être prises sans consulter les citoyens, soit par préférant d'un local... Forcément qu'il faudra songer à cette transformation territoriale. Mais vous vous rendez compte, 650 000 habitants, 150 communes... Bon, moi je veux bien, mais comment on se met d'accord tous ? Est-ce que l'intérêt d'un village rural, je n'ai rien contre, du Bruésie, est le même que la ville-centre de la cale qui lance ? Je n'en suis pas persuadé. Pour convaincre ce genre de réticences, le pôle métropolitain de l'Artois n'hésite pas à prendre exemple sur d'autres. Le Grand Dijon deviendra, au 1er janvier 2018, une métropole après avoir été communauté urbaine depuis 2015. Le passage en communauté urbaine a permis de mutualiser toutes les voiries. Alors, quand j'entends voirie, c'est les routes, les trottoirs, l'éclairage public, les réseaux. Et donc, c'est devenu communautaire et non plus communal. Donc, vous voyez bien que les budgets soudainement grossissent, permettent une certaine solidarité, mutualisation au sein de la communauté urbaine ou de la métropole. Et donc, ça nous a permis, dans notre cas très précis, de refaire une route qui n'était pas départementale, qui était communale, donc de notre responsabilité, mais qui était tellement abîmée et qui avait un montant de 300 000 euros. C'est le Grand Dijon qui l'a pris, donc une certaine mutualisation, quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire autrement. Alain Ouacheux, président de la nouvelle agglomération Béthune-Bruet-Arthoualis-Roman, est favorable à la création de cette communauté urbaine, mais demande du temps. Ce territoire dont on nous dit qu'il aurait toutes les caractéristiques lui permettant d'être communauté urbaine peut engager cette réflexion. Aujourd'hui, je pense que le calendrier n'est vraiment pas le bon pour nous y engager. Et d'ailleurs, je ne crois pas qu'aucune des communautés concernées soit en situation comme on nous l'avait laissé imaginer, de faire cette proposition au sein des conseils avant le 15 avril. Parce que ça demande un éclairage bien plus important. Ça demande que nous ayons validé un projet territoire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et puis, je vais vous parler de mon agglomération. Elle vient au 12 janvier de se constituer par la fusion de trois communautés. Et on ne peut pas demander à des élus de créer le 12 janvier, ce qu'ils seraient tentés de démonter avant le 15 avril. Pour Michel Dagbert, si la décision n'est pas prise avant ce 15 avril, la communauté urbaine ne pourra pas naître avant d'éventuels changements d'équipe municipale en 2020. Fabien Sudry, préfet du Pas-de-Calais depuis peu, a tenu à dévoiler les dispositifs mis en place pour les commémorations du centenaire des batailles d'Arras, Vimy et Bulecourt. À Vimy, près de 25 000 personnes seront attendues et l'organisation y est complexe. La venue de nombreuses personnalités, comme le président Hollande, ou différents représentants des pays alliés, rendent l'organisation des événements difficiles. Dans un contexte d'état d'urgence, toutes les mesures de sécurité n'ont pas été dévoilées, dévoilées, pardon, mais le dispositif qui sera mis en place sera quasiment identique à celui utilisé pendant l'Euro 2016. On écoute Fabien Sudry, préfet du Pas-de-Calais, ainsi qu'Étienne Desplanques, directeur du cabinet du préfet. Les enjeux, c'est pour nous la gestion des flux de circulation pour accéder à Vimy, parce que les routes d'accès sont de petites dimensions et donc nous avons un public que nous souhaitons accueillir dans de bonnes conditions et qui soit bien reçu. Et ce flux de population, de public, se conjuguera avec la nécessité d'accès des hautes personnalités qui sont présentes et qui sont attendues. le président de la République française, le premier ministre français, le gouverneur général du Canada, le premier ministre du Canada, le prince Charles de Grande-Bretagne, le prince Harry, le prince William, de nombreux ministres également des pays qui ont eu des troupes engagées dans la Première Guerre mondiale. Et donc tout cela nécessite une derogation assez millimétrée et qui est un peu complexe, mais nous sommes préparés. C'est près de 1 000 policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers qui sont mobilisés pour l'occasion. C'est-à-dire un effectif tout à fait considérable. Pour les 4 000 Français qui se sont inscrits à la cérémonie de Vimy, d'abord je veux leur dire qu'il faut qu'ils se présentent avec leur pièce d'identité et leur ticket électronique puisque seuls ceux qui ont un ticket électronique et une pièce d'identité pourront entrer sur le site de Vimy. Je leur conseille également de se munir de vêtements chauds et de quoi se protéger de la pluie, mais pas de parapluies à bout pointu, uniquement des pentes chauds, des parapluies sans bout pointu parce que la journée va être longue. Et troisième conseil, venez tôt. Il faut compter plus d'une bonne heure, voire deux heures pour repasser les contrôles de palpation. Or ça commence à 12h les spectacles. Donc je leur conseille de venir dès 9h30, 10h, de se garer bien en amont, soit sur Vimy, soit sur le stade de Bollard, parce qu'il y aura des navettes qui seront mises en place, soit de se garer vraiment en amont du site et de venir à pied. Il y aura trois accès possibles pour venir à pied. Donc venez tôt, venez chaudement vêtu et voilà. Toujours concernant ces commémorations sur la crête de Vimy, nous vous diffusons actuellement un plan d'accès pour vous y rendre, sachant qu'il faut que vous soyez équipé d'un pass et de votre pièce d'identité pour accéder aux cérémonies du 9 avril. Notez que la RN17 ne sera pas fermée à la circulation. Attendez-vous donc à être fortement ralenti sur cet axe pour ce week-end du 8 avril. Des services de bus seront mis en place pour vous y rendre à partir d'Arras ou encore Lens et Vimy. Vous pourrez aussi y accéder à pied par trois chemins, la RN55, le chemin piéton via Givenchy, ainsi que par la route des Canadiens à partir de Vimy ou Télu. Il est toujours avec nous et je pense qu'on va le garder un peu plus que les enchanteurs. Enfin, on l'espère. On accueille tout de suite Grégoire pour un point musical et festif. Bonjour Grégoire. Bonjour à vous. Tu vous as ramené le soleil aujourd'hui ? Je vous ai ramené le soleil, les beaux jours et la musique, bien sûr, avec encore une belle semaine qui s'est déroulée, quatre concerts et notre concert qui était dans le Nord cette année, Petite nouveauté avec les mauvaises langues. On n'aura pas d'image, mais je peux vous dire que c'était vraiment un très très beau moment. Alors, on débute avec les Proutes, non ? Non, on débute avec Faux que ça guinche, un groupe, si je ne dis pas de bêtises, oui, avec Faux que ça guinche, vraiment un groupe qu'on retrouve dans la veine des têtes raides, des oeuvres de barbac et de la rue qu'est à nous. C'était vraiment une découverte d'un très très beau concert. On regarde ça. Un petit extrait. Sous-titrage Société Radio-Canada Un deuxième extrait musical qu'on va écouter juste après. Est-ce que tu vas nous avancer ? Oui, c'est vrai, avec les trois coups des Lillois qui sont une formation en cuatuor. C'était vraiment, c'était vraiment là aussi une très très belle soirée. Les Lillois étaient descendus dans le Pas-de-Calais et se rendaient compte qu'il se passait plein de choses en fait et plein de concerts. Et c'était très très bien à Nessoulens, au Centre Social Perjant. Leur dire que c'est ici que ça se passe maintenant et sur Lille, c'est ici qu'on met l'ambiance et qu'on fait la fête. Exactement, avec les enchanteurs jusqu'au 14 avril mais le public était au rendez-vous et c'était vraiment très très chouette. Allez, on écoute ça. Sous-titrage ST' 501 C'était Chochaud, Grégoire. C'était Chochaud, Chauve Marcel, leur tube et leur clip qui a été vu plus de 200 000 fois je crois alors qu'il est sorti il y a à peine un mois. Et pour terminer, le concert de nos d'un carcouet de chœur Les Proutes, qui étaient là avec des plumes des paillettes, des perruques, des grossins et des fourrures. C'était vraiment une très très belle soirée là aussi avec un public extrêmement ravi, extrêmement conquis par cette délocalisation du carnaval de Dunkerque à Marles-les-Mines. On regarde ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Télégramme, Les Siestes Acoustiques, Fefe, Sidi Ouachaud, plein de dates à retrouver sur le site du Festival des Enchanteurs www.festival-lesenchanteurs.com Et puis on vous montrera ça fin avril. Fin avril, oui. Parce que nous, pendant trois semaines, on ne va pas se voir, Grégoire. Tout à fait. Mais le 27 avril, on ne va pas se voir. Le 27 avril, on sera là pour faire une intégrale. Voilà, une intégrale Les Enchanteurs. Merci beaucoup, Grégoire. Vous ferez la bise de ma part au roi et à ses enfants, bien sûr, car Télégoëlle se délocalise. Voilà. Adieu. On va voir William, Marie et Kate. À défaut d'aller voir les proutes. Exactement, on n'a pas tous les mêmes valeurs. Voilà. On t'emmose bien fort, Grégoire, et à bientôt. Alors tout de suite, on va retrouver Nathalie, un passionné d'histoire et auteur. Il est passionné de notre territoire. Il a accepté de venir nous parler un peu de la commémoration du 9 avril et surtout de notre documentaire que l'on diffusera à la fin du JT sur la franc-maçonnerie lançoise. Nous accueillons tout de suite Pierre Outeric sur notre plateau. Monsieur Outeric, bonjour, bienvenue sur le plateau de Télégoëlle. Je suis ravie de vous accueillir sur ce plateau. Bonjour. Alors, comme on l'a dit, le 8 et 9 avril, il y a les commémorations de la guerre 14-18. Est-ce que vous pouvez nous en toucher deux mots ? Est-ce que vous savez comment s'est passée cette bataille ? Je vais essayer. Oui. Tout d'abord, il faut revenir un petit peu sur la violence de cette guerre qui avait été annoncée dès avant le 1er août 14, entre autres, dans plusieurs articles par Jean Jaurès. C'est une guerre d'une brutalité inouïe avec l'utilisation massive d'armements traditionnels, mais aussi des armements nouveaux, guerre sous-marine, aviation avec les bombardements aériens sur des populations civiles, les terribles gaz, les pérites ou le gaz moutarde, l'utilisation des tanks dès 1916 sur la Somme et sur le chemin des dames en 1917. Donc, c'est une guerre très violente. pourquoi on peut dire un peu aux jeunes qui ne connaissent pas un peu cette histoire, pourquoi ça s'est vraiment beaucoup localisé sur la peine de l'Artois et sur Vimy, Bulecourt, Arras ? Ça s'est localisé, oui, mais cette guerre va s'étendre du moins à l'ouest sur le territoire français, en gros, presque de la côte. Dunkerque ne sera jamais directement sous le feu, mais 30, 40 kilomètres Dunkerque jusqu'aux Vosges. Vous allez avoir un front continu et c'est vrai que dans ce front, l'Artois, la côte de Vimy va jouer un rôle très important. Pourquoi ? Parce que ces hauteurs dans ce pays qui est plat, qui est réputé comme plat, contrôlent d'un côté les plaines de l'Artois vers le sud et vers le nord, le bassin de Lens, le bassin minier. Ce bassin minier, les Allemands vont s'en emparer dès 1914. Ils ont besoin de charbon pour leur effort de guerre et les mines de Lens et d'autres secteurs vont continuer à fonctionner mais produire du charbon pour les Allemands. Et donc, qui contrôle ces côtes de Vimy, ces collines, jettent un regard sur ces mines, sur la région lançoise. Alors, beaucoup de victimes, notamment des étrangers, des Canadiens, des Anglais. Oui, plus de 100 000. Beaucoup de victimes. C'est pour ça que le week-end des 8 et 9 avril, on va commémorer les 110 ans de cette bataille. cette bataille de 1917 du 9 avril au 12 avril, ce n'est pas la première qui aura eu lieu. Il y a eu des combats aussi très violents, encore plus violents, en 1915. Il y a des combats endémiques. Et le 9 avril 1917, les Canadiens cherchent à s'emparer de ces hauteurs, d'abord dans une attaque frontale qui échoue et après en attaquant sur les côtés et avec une certaine réussite. Mais il y aura sur les 3 jours de combat près de 4000 soldats canadiens qui resteront sur le champ de bataille et plusieurs milliers de soldats allemands. Donc un bel hommage qu'on va rendre les 8 et 9 avril pour les 100 ans pardon, j'ai dit les 110 ans tout à l'heure de la commémoration de ces batailles. On va revenir sur le documentaire que l'on va diffuser en fin de ce JT. M. Autorique sur la franc-maçonnerie lançoise. Alors est-ce que vous pouvez nous dire un peu l'histoire de la franc-maçonnerie ? La franc-maçonnerie est un mouvement qui va naître au début du 18e siècle. C'est une association. Bien sûr, la loi sur les associations est beaucoup plus récente 1901 mais on peut la qualifier d'association. Association secrète, clandestine, au 18e siècle là, elle a été violemment réprimée par le pouvoir royal et par l'Église. Pourquoi d'ailleurs elle est assez réprimée ? Il y a une raison. Oui, bien sûr, parce que les francs-maçons qui se réunissent, ils ont pour objectif de développer les idées de démocratie, de liberté, d'égalité, de fraternité, équivalent en compte d'une société marquée par des privilégiés, noblesse, clergé, par un roi de France qui avait tous les pouvoirs et donc d'une façon ou d'une autre, les francs-maçons attaquent frontalement ce pouvoir qui va être mis à bas par la révolution française de 1789. C'est un des éléments qui va nourrir la réflexion de la population, nourrir les luttes menées durant tout ce 18e siècle autour de la philosophie des Lumières pour développer des idées nouvelles, donc comme je vous disais, celles qui vont devenir la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, auxquelles on peut ajouter aussi l'idée de laïcité. Pourquoi dit-on que les francs-maçons sont influents sur la société, sur les politiques, etc. Pourquoi dit-on ça même encore à l'heure actuelle ? Tout d'abord, l'influence des francs-maçons a une certaine importance. Pourquoi dit-on qu'ils sont influents ? Parce que d'abord, ils travaillent, ils réfléchissent dans des réunions qui s'appellent des loges et ils réfléchissent en vue d'avancer des idées nouvelles. Par exemple, les lois sur le planning familial dans les années 60, c'est lié à des réflexions menées par les loges. Aujourd'hui, la loi sur le revenu universel est aussi une réflexion menée par les loges. Alors, ce ne sont pas les seuls. Ils font partie de tout cet aimant de réflexion et comme ils ont une certaine volonté de discrétion et de discrétion dirons-nous, eh bien, ça attire à la fois souvent la vindicte de ceux qui voient mal que dans nos sociétés la transformation sociale, les idées nouvelles progressent. Oui, parce qu'en fin de compte, ce n'est qu'une association d'hommes qui se réunissent pour discuter. Hommes et de femmes. Pour discuter, donc forcément, ils s'influencent, je pense, entre eux, mais ce ne sont que d'hommes et de femmes qui discutent, qui ont une réflexion sur des sujets de société. Alors, la franc-maçonnerie en soi, s'est développée ? Alors, la franc-maçonnerie dans le nord-bas-de-Calais va se développer dès le 18e, 19e siècle, tout d'abord dans les villes de garnison. Par exemple, la race, l'ancienne, l'île, Dunkerque. Dans le bassin minier, c'est plus récent, à partir des années 1900. mais aussi, il y avait d'autres hommes et d'autres femmes qui réfléchissaient aussi à ces idées rationalistes, aux idées de la libre-pensée. La libre-pensée est un courant important dans notre pays, un courant qui veut combattre à l'influence de l'Église, d'une Église toute puissante, de la religion et des idées réactionnaires. Et j'ai retrouvé, vous voyez, on est tout près d'ici, à Grenet, à la maison syndicale de Grenet, un drapeau d'un libre-pensée qui date de 1910. Et une des devises d'un libre-pensée, c'était « Ni Dieu, ni maître ». On la voit apparaître par les lettres NM, ND, « Ni Dieu, ni maître », sur cette bannière d'un libre-pensée, sur d'autres, une des rares que nous avons qui date d'avant la guerre 98. Et alors, certes, la libre-pensée intéresse surtout les milieux, beaucoup plus les milieux populaires. Mais la franc-maçonnerie va s'établir à Lens, en 1904, avec la création d'une première loge liée à la Grande Loge de France, autour de Baselie, qui était une des figures emblématiques du mouvement ouvrier, devenue sans doute beaucoup plus modérée, beaucoup plus réformiste, et on le verra lors de la catastrophe de 1906, car il a, lui, l'idée que cette catastrophe est liée au hasard, à la fatalité. Et je me souviens du débat très dur, pas violent, mais très dur, à la Chambre des députés entre lui et un autre grand dirigeant du mouvement ouvrier, Jean Jaurès, qui dit que cette catastrophe est liée au fait que la compagnie de courrières n'a pas pris toutes les précautions nécessaires et qu'elle a laissé se développer des situations dangereuses, au fond, qui entraînaient cette fameuse catastrophe qui a fait près de 1100 victimes la plus importante dans le Baselie. Vous voyez donc, voilà. Donc, une heure de travail à la loge que nous allons retrouver dans ce documentaire. Elle est née en 1904. Elle est née en 1905 et elle vient de la Grande Loge de France. D'ailleurs, dans le documentaire, nous retrouvons un des anciens grands maîtres qui nous explique un peu tout cet historique. La Grande Loge de France, qui est une des obédiences maçonniques, il y en a plusieurs. Les trois principales sont la Grande Loge de France, le droit humain et la principale la plus importante, le Grand Orient de France, qui sont issus de cette réflexion du XVIIIe siècle. Alors, on va retrouver ce documentaire à la fin du JT. Dites-nous un peu prochainement, il y a une grande conférence du bas d'ailleurs. Justement, ça tombe, c'est le hasard. Oui, le hasard fait bien les choses. Le hasard fait bien les choses ou l'occasion fait le larron comme vous préférez. le Grand Orient de France a décidé jeudi prochain, le 6 avril, je crois que c'est 18h30, vous avez l'affiche que vous pouvez montrer. 19h. 19h, oui. 19h, au cinéma de Courrières, et je voudrais remercier la municipalité de Courrières, organiser un débat qui a deux conférences. La première que je ferai sur la grève des mineurs de mai-juin 1941, ça a été la plus grande grève dans l'Europe occupée par les Allemands de 1940 et 1944. Et le premier convoi déporté qui part de France pour aller vers les camps de concentration de l'Allemagne, il est composé de près de 250 ouvriers mineurs. Et on l'oublie dans notre région que ces hommes dans des situations très difficiles ont décidé de relever la tête, de refuser d'être soumis, de rester à genoux si j'ose dire, et se sont dressés debout. Et une deuxième conférence s'articulera sur la première à partir des valeurs portées sur les mineurs, Philippe Foussier, qui est un des grands maîtres du Grand Orient de France, le grand maître adjoint, fera une conférence sur les valeurs portées par ces mineurs, par ces hommes, les valeurs portées par tous ceux qui s'engagent dans ces combats émancipateurs, y compris face à la montée d'idées dangereuses, nauséabondes, développées entre autres dans notre biseur minier par l'extrême droite. Et cette réunion est ouverte à tout le monde. Alors, surtout, n'hésitez pas à vous rendre à la conférence de débat du jeudi 6 avril à 19h au Centre culturel Le Travelling de courir. Merci, M. Outheric, de tout historique. On était ravis de vous recevoir. Je vous rappelle la diffusion du documentaire de 26 minutes sur la franc-maçonnerie lançoise et Camille Lefèvre, la mère hôtesse de cette loge. Vous y découvrirez beaucoup de secrets. Ne le manquez surtout pas pour vous mettre en jambes. Aujourd'hui, la ville de Lens vient d'inaugurer dimanche dernier un fitness parc, Nathalie. Oui, Valérie, dimanche dernier, c'était la journée du parcours du cœur et à Lens au Stade Leclerc. On en a profité pour présenter un tout nouvel espace fitness à ciel ouvert. Un lieu équipé de plusieurs appareils pour l'activité d'endurance, les exercices de musculation et exercices physiques pour une meilleure santé globale. Un reportage de Christophe Biloir. C'est une reconnaissance de votre présence. A l'occasion de la journée du parcours du cœur, la ville de Lens a inauguré dimanche à un tout nouvel endroit placé juste derrière le terrain du stade Jean-Marc Leclerc. Un parcours santé en liberté où de nouveaux appareils permettent à tous de venir faire des exercices de sport gratuitement dans un lieu entouré d'espaces boisés. La municipalité a conçu ses aménagements à cet emplacement pour faire en sorte que les habitants du quartier profitent pleinement du lieu. On a fait une réunion l'année dernière au mois de juin avec les habitants. On les avait conviés. On a eu une réunion ici au stade Leclerc. Avec la population, on a expliqué le projet et on leur a demandé de choisir les machines pour cet espace. Un espace fitness, un parcours santé qu'on a étudié depuis quelques années. Sur toutes les machines, vous avez les instructions pour faire votre formation sur les machines. Tout est bien noté. Il n'y a pas d'accompagnance. C'est un espace vraiment libre. Les gens vont sur les machines qu'ils veulent et font leurs activités tranquillement. Ce que je tiens à préciser, c'est qu'on a essayé d'adapter ces machines aux personnes handicapées. Il y a plusieurs machines qui sont accessibles aux handicapés. C'était une priorité aussi pour nous. L'espace est convivial ici puisqu'il y a un terrain de foot, il y a des espaces de jeux pour les enfants. Vous avez aussi des bancs, des tables. On va aménager aussi derrière moi le petit bois par la suite. Un espace qui sera aménagé en espace pique-nique, etc. C'est tout un ensemble dans ce beau stade qui est super agréable. On réfléchit justement à d'autres implantations sur la commune. Si on peut en instaurer un peu partout dans la ville, ça serait bien. Donc on travaille là-dessus aussi. Donc il y a plusieurs idées à développer. En complément de l'ère de jeu déjà existante et du cadre verdoyant du site, trois espaces de trois appareils sont donc à disposition. Cardio, musculation et stretching. Voilà donc un lieu de loisirs, de détente agréable que pourront s'approprier tous les riverains du quartier, ainsi que les étudiants de l'IUT situés à juste quelques mètres de là. On reste dans le sport. C'est l'heure de vous lever et de faire quelques petits exercices. Non, je plaisante. C'est tout à fait l'heure maintenant d'augmenter le son de votre téléviseur pour accueillir notre sportif. il est là en chair et en os. On l'accueille tout de suite Fred pour sa rubrique sport. Bonjour Fred, bonjour Denis. Bonjour. Alors bienvenue sur le plateau. Alors à quelques jours du match Lens-Brest, Fred, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière sur l'agglo de Lens-Thévin ? Bonjour Valérie, bonjour à toutes et à tous. Et bien cette semaine, ce week-end, ce qui s'est passé, c'était le deuxième succès de la réserve lançoise, deuxième succès consécutif pour les joueurs d'Alexis Cora sur la pelouse de l'Iris Club de Croix. Pourtant, ce sont leurs adversaires qui ouvrent le score à la demi-heure de jeu. Mais les 100 ailleurs vont renverser la vapeur et s'imposer trois buts à un grâce à des buts de Nadjib Bouya, Rayan Nadim et Corentin Le Maire au classement Lens et sixième de sa poule, juste derrière une autre équipe des environs Arras. Les U19 l'ont également emporté et en plus avec la manière. Oui, victoire 4-0 pour les jeunes pousses de la Gaillette sur le terrain de Rouen en grande difficulté dans ce championnat. Christopher Boussmar a inscrit un doublé, mais il y a également eu d'autres buts, ceux d'Alexis Bourigeau et de Corentin Le Maire, le même Corentin Le Maire qui a scoré avec la réserve. Donc voilà, victoire 4-0 pour les U19 face à Rouen. On reste sur la pelouse, Fred, comment se sont débrouillées nos autres équipes de football ? Alors en division honneur, Valérie Vimy a fait la surprise du week-end en s'imposant 3-0 face au Touquet, une équipe qui joue la montée alors que Vimy joue le maintien. En promotion honneur, l'Anse-Sangoy réalise également une très bonne opération en décrochant le match nul un partout face à Ouescal Caprault. On prend la direction du parquet, Fred. Comment se portent les Carabiniers de Billy Montigny ? Eh bien, ils vont très bien, Val. Ce week-end, ils ont fait match nul contre Ronchin sur le score de 30 partout. Là, déjà, on peut dire que c'était un bon week-end pour les Carabiniers mais ils ont appris cette semaine qu'ils avaient gagné un match sur tapis vert. Souvenez-vous, c'était la semaine dernière. Je vous parlais de la défaite 35-34 contre Tremblay en France. Eh bien, cette équipe a été sanctionnée pour avoir fait jouer un joueur de moins de 18 ans qui n'était pas qualifié, si je puis dire. La défaite se transforme donc en victoire pour Billy Montigny qui grimpe sur le podium prenant la troisième marche de ce classement. Troisième marche du podium mais se classant troisième de ce classement. Et voilà, ce n'est pas bien de tricher. Les filles du volet-club de Arn-Réel réagissent bien de leur côté. Après la défaite de la semaine dernière contre Clamart, les Arnésiennes étaient attendues au tournant sur le parquet de Poitiers-Saint-Menois. Et au final, le VCH s'est imposé 3-1 et continue à nourrir des espoirs de montée prenant la quatrième place juste derrière Clamart, Stella Calais et le leader Chavalière. On accueille tout de suite Fred Denis Lecroix du décarabinier football de Billy Montigny qui va nous annoncer la finale départementale de ce week-end. Et bonjour Denis Lecroix. Oui, bonjour. Vous êtes responsable de communication auprès des décarabiniers de Billy Montigny. Alors déjà, comment ça se passe aujourd'hui au sein des décarabiniers ? On sait que ces dernières semaines ont été difficiles pour le club avec le décès de votre président. Comment le club arrive à se restructurer ? Oui, bon, le club a été restructuré avec l'aide du bureau existant et c'est M. Duquenois qui a été désigné président. Et donc, nous suivons la continuité de la politique de M. de l'ancien président qui est décédé. Et jusque-là, nous tenons honneur à sa mémoire en continuant son travail. En tout cas, les équipes des carabiniers de Montigny font honneur au blason puisque l'équipe première, l'équipe senior est première de son championnat. Oui, PHR. Pareil pour la réserve qui se porte bien, pareil pour certaines équipes de jeunes. Oui. Vous avez le voir en poupe. Oui, effectivement, avec la place de leader actuellement de l'équipe A qui se trouve en PHR, on est très content de leur place ainsi que l'équipe B qui est première aussi de son classement. Les U16 sont aussi premiers de leur classement. Les U14 sont aussi premiers de championnat troisième de championnat préligue qui est très bien. Donc, je veux dire, on se situe dans de bonnes situations avec tous nos licenciés, toutes les équipes fonctionnent très, très bien. On en a un peu parlé en off. Vous m'avez raconté une petite anecdote. C'était une semaine où les seniors ne jouaient pas. Oui, effectivement. Donc, c'était la semaine dernière. Les U16 préligues recevaient Air Solalis pour un match de championnat et les seniors ne jouant pas, ils sont venus applaudir, encourager nos U16. Ça montre vraiment qu'il y a une bonne ambiance dans votre club. Oui, effectivement. Ça prouve bien que le club possède une très bonne ambiance entre nous. Je veux dire, tout le monde sait, tout le monde se supporte, tout le monde plaisante ensemble. C'est vraiment un esprit très, très convivial. Et au niveau com, c'est là, Billy Montigny s'est relevé également avec des photos, avec un site internet qui est mieux géré. Oui, voilà. Effectivement, on m'a laissé libre de travailler sur le site et la communication. Ça se ressent, le public se ressent, on a de plus en plus de monde, les joueurs s'identifient mieux à travers le site, on rencontre une histoire, on a des résumés de rencontres, etc. On le voit actuellement à l'écran de Télégoël, vous bénéficiez de bonnes infrastructures avec le stade Paul-Guerre, avec des terrains synthétiques. Oui, effectivement, on veut dire que nous possédons deux terrains type herbe, dont un terrain de repli qui est Gabriel Péry, le terrain d'honneur est au stade Paul-Guerre. Nous avons depuis 2016, donc fin 2016, un nouveau terrain synthétique en foot à 11, qui est aussi pratiqué en foot réduit. Également, notre ancien terrain synthétique a été rénové fin 2016 avec une nouvelle surface, une nouvelle génération. Et c'est au stade Paul-Guerre que ce week-end, il va y avoir de la compétition avec cette finale départementale. Oui, voilà. Donc, nous avons l'honneur d'accueillir la finale départementale de la Coupe Nationale U13. Donc, c'est une compétition qui est réservée à la cadourie U12-U13. Pour le département, donc, du 62, nous avons à peu près plus de 400 clubs inscrits. Et donc, là, il en reste 16. Donc, la finale se déroule à Billy-Montigny, samedi, de 9h à 18h. Alors, on précise U12 et U13, ce sont les nouvelles catégories après la réforme de la Fédération. Donc, c'est moins de 12 ans, moins de 13 ans. Voilà, c'est ça. Et comment ça se passe depuis quelques jours au sein du stade Paul-Guerre ? Est-ce que nous sommes dans les derniers préparatifs de cette semaine ? Oui, voilà. Donc, nous sommes dans les derniers préparatifs. Nous avons installé les buts, les traçages de terrain vont être faits dans les heures qui suivent. Vendredi, nous vérifions tout pour que tout soit bien en place pour accueillir le district et les équipes. Les bénévoles sont donc sollicités ? Oui, voilà. Donc, il y a des joueurs seniors qui vont venir, des vétérans. Toutes les bonnes volontés du club seront présentes. Et au niveau de ces équipes qui seront présentes ce week-end du côté du stade Paul-Guerre, est-ce qu'il y en a certaines qui sont plus réputées que d'autres ? Certaines qui ont quand même une bonne petite renommée ? Toutes les équipes qui seront présentes ce week-end, enfin samedi, entre autres, le Mers-Sélance, on a Boulogne, on a Le Touquet, Montreuil, Vigny. On a vraiment des grands clubs du Bas-de-Calais. Oui, déjà que le Bassin-Migny et le Nord-Pas-de-Calais possèdent des bonnes infrastructures pour le football. Donc, on est vraiment bien placés pour recevoir tout ça. Malheureusement, Boulogne ne participera pas à cette finale ? Malheureusement, on s'est fait éliminer pour un petit but lors du tour précédent, mais bon, c'est que partie remise. Pour l'année prochaine ? Oui, tout à fait. Alors, l'entrée gratuite, c'est de quelle heure à quelle heure ? Comment ça se passe ? Donc, l'entrée est gratuite, c'est tout à fait normal. Donc, les compétitions vont commencer de 9h jusqu'à 18h sur 5 terrains. Donc, 2 terrains en herbe et 3 terrains statistiques. le district va faire des animations, etc. Voilà. Et puis, il y a aussi des skis féminines qui seront là avec Hénard Beaumont qui sera là au Rouvrois, etc. Le FSA Hénard Beaumont qui participera bientôt au début final de la Coupe de France contre l'Ogre, l'Olympique. qui est des skis féminines. Voilà. Très bien. Alors, j'espère que vous avez invité aussi le soleil. Nous espérons le savoir. Bon, mais nous l'avons commandé. On verra si c'est à présent. Mais normalement, si tout soit bien, il fera beau. Bon, merci, M. Le Croix. Merci, Fred. Merci. On ne se voit plus non plus durant trois semaines. C'est triste. C'est triste. On va pleurer. On se retrouve le 27 avril. On compte sur toi pour continuer à suivre nos clubs préférés. Et si tu le veux bien, on va retrouver Nelly pour l'agenda culturel de la semaine. Je suis obligée. Bonjour, Nelly. Bonjour, Valérie. Bonjour à toutes et à tous. On vient fleurir ce début de printemps. Pour faire perdurer le beau jour. Voilà, c'est bien, Nelly. Le soleil. Alors, Nelly, cette agenda sera tout particulièrement musicale. Mis à part quelques exceptions, pardon, que nous allons aborder en premier. Oui, Valérie, rendons-nous à l'espace culturel et public la gare Américourt pour la poursuite du temps fort polar avec ce vendredi 31 mars à 19h la projection du film série noire d'Alain Corneau. Puis le samedi 1er avril à 10h un petit déjeuner des lecteurs qui sera dédié au roman policier. Le centre culturel Prévert de Arne accueille de la marionnette. Oui, le vendredi 7 avril à 20h30 avec les pieds nickelés, donc célèbre personnage BD créé par Louis Forton. Poursuivons en musique à la maison de l'arrêt de la communication de Salomine. Oui, ce vendredi 31 mars à 20h15 pour le concert à Monoti. Donc, une jolie proposition de musique progressive qui oscille entre pop, rock, jazz, voire même métal. Un bel hommage sera rendu à Yves Montand ce samedi 1er avril à 20h30. Oui, Valérie, au centre culturel évasion de Noyelles-Soulance, Hélène Arden, accompagnée de deux musiciens, offre un merveilleux coup de chapeau à Montand. Donc, elle incarne Lydia, sa grande sœur qui suit de près le depuis son salon, son parcours, donc la carrière et les amours de son grand frère Yves-Olivier, donc dans ce spectacle intitulé Montand, Édith, Mariline et Simone. L'espace culturel Jean Ferrat d'Avion nous propose un spectacle qui mène musique mais aussi théâtre. Donc, ce vendredi 7 avril à 20h30 avec une cosmonaute est un souci pour notre galaxie par l'embellique compagnie où comment Axelle, une petite fille de 10 ans, souhaite prouver à tous qu'elle peut conquérir l'espace. Un joli spectacle qui fait côtoyer avec habileté, théâtre, musique, human beatbox et vidéo. Nelly, nous retournons au Louvre-Lens pour deux rendez-vous. D'abord un classique que l'on attend chaque année. Oui, Valérie, enfin c'est l'heure ce vendredi 31 mars à 18h30 et 20h l'heure de passer à table pour le fameux banquet littéraire en partenariat avec le chef Jean-Claude Janson. Donc, nos papiers vont se régaler de propositions culinaires inspirées bien sûr des œuvres des frères Lenin. Un autre rendez-vous original, celui-ci le dimanche 2 avril à 17h. Oui, Valérie, avec Suy dansé par le Centre chorégraphique de Caen et les talents lyriques Christophe Rousset et Alban Richard, musiciens et chorégraphes qui donneront un récital de suites de danse issus du répertoire clavecin du XVIIe siècle. Alors, on est tout comme nos autres rubriques, l'agenda culturel reprendra après les vacances. La semaine prochaine, nous vous proposerons de nombreux rendez-vous liés aux commémorations. Oui. Il y aura de quoi s'occuper sur notre territoire. Oui, oui, oui. Et nous poursuivrons avec des rendez-vous également en famille sur d'autres thèmes du 11 au 22 avril par exemple à Méricourt qui nous propose les vacances à la gare avec au programme des ateliers autour du livre, sur la fabrication de doudous, des moments de détente autour de jeux de société et des signés vacances. Effectivement, nous ne nous ennuierons pas. On prend son agenda pour qu'elle ait trois autres dates pour trois rendez-vous théâtre. Oui, samedi 8 avril à 10h, vous êtes accueillie à la scène du Louvre-Lens, donc dès 18 mois pour le solo chorégraphique Pépiment proposé par Nathalie Cornille. On enchaîne le dimanche 9 avril à 16h pour vous accorder un moment de détente cette fois en famille à l'arc-en-ciel de Liévin pour Faut pas taper ou comment la compagnie Appel d'air nous replonge au milieu d'une cour de récréation, nos souvenirs de la tendre enfance. Et puis vendredi 14 avril à 20h30, cette fois à l'espace Ronny Couteur de Grenay pour fils unique d'une famille nombreuse. Donc tout n'est pas dans le titre. Allez rencontrer Willy Claessence à Grenay. Alors Nélie, tu conclues avec un rendez-vous que ni Nathalie, ni toi, ni moi ne devront manquer. Oui, bien sûr. Nous avons le rythme dans la peau, on le sait bien. Donc je vous conseille un rendez-vous tango, week-end tango argentin du samedi 15 au lundi 17 avril à l'évasion de Noël Soulance. Donc un bal, un stage pour nous plonger dans cet univers sensuel et envoûtant. Merci Nélie. Je vous rappelle que les week-ends des 8 et 9 avril également, il y a beaucoup d'animations dans les villes qui sont autour de Vimy et du Monument canadien car ceux qui auront les passes et les e-billets pourront seulement accéder au site. Mais il y a d'autres choses, il y a des expositions à Givenchy notamment, à Souchet, à Villers-aux-Bois, le Lance 1418 qui sera également ouvert où il y aura des tonnes d'animations. Donc les deux week-ends qui arrivent, on ne s'ennuiera pas et pendant les vacances scolaires également. Tout à fait. On ne s'ennuiera pas. Alors c'est terminé pour aujourd'hui. Toute l'équipe vous souhaite un bon week-end. La semaine prochaine, un JT spéciale commémoration de la bataille de Vimy tout de suite après le documentaire sur la franc-maçonnerie. N'oubliez pas Télégoël, c'est aussi sur le net Télégoël.fr, nos pages Facebook, Twitter et notre chaîne YouTube à laquelle il faut absolument vous abonner et c'est gratuit. Merci pour votre fidélité, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada